Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo coiffure. Aujourd'hui je vous montre la tresse cascade, que l'on appelle en anglais Waterfall Braid, parce que Waterfall ça veut dire cascade et Braid ça veut dire tresse. Donc c'est très logique. C'est parti ! Alors je vous montre, j'ai fait plusieurs essais, je vous avoue j'ai jamais été très très contente de ce que ça donnait, mais je vous montre la technique, the technique. Ça veut pas dire que ce sera joli en coiffure à la fin, je vous montre juste la technique. Alors, je vais vous montrer bien haut comme ça, vous pourrez voir. Are you ready ? Attention, on prend des notes, on s'entraîne. Donc, je prends trois mèches de départ, le long du crâne, pas en profondeur. Donc une, deux, et trois. Et c'est parti ! Si vous savez pas faire une tresse africaine, je vous mets le lien dans la barre d'infos de ma vidéo spéciale débutante, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc en fait, contrairement à une tresse africaine, on prend pas des cheveux une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. On prend des cheveux que quand ils viennent d'en haut, d'un seul côté. Et surtout, quand les cheveux viennent d'en bas, on reprend pas la même mèche, on laisse la mèche et on prend des cheveux d'à côté du crâne et on les inclut. Attention, démonstration, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc on commence normalement. Pendant, hop, un, deux, trois. Là, on va, vous voyez, c'est la mèche qui est censée être en bas. Donc celle-ci, on la laisse et on en prend une à côté. À peu près de la même épaisseur si possible. Hop. Et on l'inclut. Ensuite, quand on est celle du haut, on rajoute des cheveux. Celle du bas, on la rajoute pas. On prend à côté. Celle du bas, on la rajoute pas. On prend à côté. Celle du bas, on la rajoute pas. Celle du haut, on la rajoute. Celle du bas, on la reprend pas. On prend à côté. Bonjour. On a rajouté là déjà ? Oui. Donc là, j'arrive en haut. Je rajoute déjà pour après. Hop. Et celle du bas, on la reprend pas. On prend à côté. Je ferme les yeux parce que je me concentre un peu, je vous avoue. Hop. On la rajoute pas. On le prend à côté. Et voilà. Quand vous avez les cheveux soit fins, soit avec des mèches, soit bien raides, ça se voit beaucoup mieux que là, mais là, comme c'est court, c'est pas très beau. Mais en gros, c'est pour ça que ça s'appelle cascade, ça vous fait plein de mèches parallèles qui tombent, mais qui ne sont pas collées les unes aux autres, donc on voit bien la ligne comme ça. Et c'est ça qui est censé être joli. Après, vous pouvez commencer une coiffure comme ça et tout à fait prendre les cheveux, voilà, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de laisser vos cheveux détachés en dessous. D'ailleurs, ça me rappelle une coiffure que j'avais fait inspirée de Black Lively où je commençais avec des tresses comme ça. je vous mettrai aussi si j'y pense, rappelez-moi si je le fais pas, le lien dans la barre d'infos parce que c'était une coiffure vraiment super jolie. Donc là, je vous ai montré as a technique. Je vais essayer de faire un truc un peu plus joli. avec, en essayant de faire peut-être une demi-queue. Donc, pour la demi-queue, ce que je vais faire, c'est que, faut pas commencer trop près du visage sinon ça fait vraiment super tiré, c'est pas très beau. Donc, je vais prendre une mèche assez large, vous voyez, au départ, pour que ça s'éloigne un peu du visage. Hop. Ensuite, j'en prends une plus bas. Et il faut que la dernière soit ce qu'il y a juste au-dessus de l'oreille. Donc, vous pouvez même passer un petit peu derrière l'oreille. Hop. Et voilà, comme ça, vous avez tout le visage qui est dégagé. Et le but, c'est de le faire pas trop haut pour que ce soit très doux. Donc, moi, j'y arrive mieux quand je prends dans l'autre sens. Quand j'ai la main droite qui prend les cheveux du haut. Et je vous promets pas de parler ou d'ouvrir les yeux parce que, pareil, je me concentre. Donc, je commence par la mèche du haut. Hop. On fait une première fois normalement. Et c'est seulement à partir de la deuxième. Donc, hop. Voilà. Là, on prend la mèche du haut. On en rajoute. Et là, la mèche du bas, on la laisse et on prend à côté. C'est plus facile avec des cheveux plus courts et moins épais. Je précise. On rajoute. Ici, on rajoute pas. On la laisse et on prend à côté. Et là, directement, j'en fais pas beaucoup. Je vais finir en natte normale. J'en fais pas énormément. 3 ou 4 points de natte. Je l'attache avec un élastique. Là, je vais tirer un peu pour que ce soit moins honnête. J'épaissis un peu. Je déstructure. Hop. Et je vais venir attacher avec une pince plate en dessous du reste des cheveux. En gros, je passe la pince plate dans l'élastique. Et je l'accroche au crâne. Parce que si j'essaye de prendre tous les cheveux, la pauvre pince plate, elle va pas y arriver. Voilà. Quelque chose comme ça. On peut faire pareil de l'autre côté, etc. Et faire une demi-queue. Je sais pas si c'est joli. J'ai essayé. C'était juste pour vous montrer la façon très haut sur le crâne. Ou plutôt très bas. Vous pouvez tirer ensuite pour que votre mèche tombe, etc. Ce qui est sympa, c'est de mixer ça avec un super chignon derrière. Ou alors, par exemple, de lui faire faire tout le tour. Et de venir jusque de ce côté. Et du coup, ça vous fait une tresse diagonale dans le dos. Avec les petites mèches en cascade. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Et que je vous ai pas trop embrouillé. Si vous aimez bien mon make-up, le lien est dans la barre d'infos. Je me suis essayé au dégradé sur les ongles. Le lien est dans la barre d'infos. Et vous avez vu, raffinement extrême. J'ai assorti mon t-shirt noir et bleu marine à mes ongles noir et bleu marine. Attention, on est fou. Donc voilà. Si vous tentez, ou que vous arrivez, ou que vous arrivez pas à faire cette tresse cascade, n'hésitez pas, si vous avez un compte Instagram, à la poster sur Instagram. En me taguant, mon pseudo c'est B comme blush. Comme ça, je pourrais voir directement ce que vous avez fait. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite un bon tressage. Et puis, prenez soin de vous et de vos cheveux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !